bonjour à toutes et à tous ma team kiffer j'espère que vous allez bien aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo on se retrouve pour le résumé complet de l'étape 2 du giro d'italia 2023 on va regarder un petit peu le profil de l'étape auquel étaient exposés les coureurs aujourd'hui 202 km première étape en ligne sachant que la première a été un contre la monte remporté par le belge remco havenpool un des favoris de ce giro d'italia il a déjà fait un une sacrée démonstration lors du premier contre la monte et donc là on avait une étape qui reliait la ville de terramo à la ville de san salvo 202 km donc une étape assez long quand on passe la barre des 200 km ça fait quand même une sacrée étape donc dans la journée on a une échappée à l'avant du peloton qui s'est vite fait reprendre par le peloton tout simplement les équipes de sprinter ont neutralisé l'écart de l'échappée toute la journée pour les garder à portée les récupérer à 30 km de l'arrivée là on est dans les 12 derniers kilomètres de l'arrivée on a un kilomètre à 11 kilomètres plus tôt on a tous les trains qui se mettent en place les trains de sprinter mais y compris les trains de leaders protégés on peut penser aux leaders protégés à primos roglitch pour la jumbo visma à rainco havenpool pour la quick step voilà donc on protège un petit peu tout le monde pareil peinte et protégé également alors que survient une chute alors la caméra un peu perturbé on va revoir la chute juste après là c'est alpecine qui donc qui mène ce peloton et le job beau pas loin là on revoit la chute il ya des barrières qu'on sautait il ya un spectateur qui a été heurté à noter que matt spederson a été pris dans cette chute on va la revoir un petit peu plus en détail tout à l'heure un peloton donc qui a été un petit peu enfin même beaucoup réduit la chute elle va se produire de ce côté là on va la revoir un petit peu ça va se pousser donc voilà ici c'est un cours dsm qui va fauter en premier matt spederson va venir s'empiler sur les coureurs il va pas pouvoir éviter la chute et après par effet de domino ça va retaper un petit peu dans le peloton et donc ça va faire une succession de chute on a peut-être cinq coureurs à terre et un spectateur également chute assez violente c'était assez rapide dans les derniers kilomètres d'une étape comme ça de spring c'est toujours très rapide on revoit la chute d'une autre vue la de face c'est un movistar un dsm et matt spederson qui vient s'empiler et faire un soleil il a été très touché il a eu du mal à se relever donc on prendra des nouvelles de ce coureur les coureurs du peloton ils entendent forcément le bruit de la chute ils se retournent un petit peu pour voir si leur leader est toujours là s'il ya pas un gars de leur équipe qui est tombé et là on voit un petit peu au plus près de la chute ce qui s'est passé voilà il ya toujours cette solidarité où les spectateurs prennent des nouvelles des coureurs un peloton donc à menuit qui va se diriger vers un sprint massif avec les bikes et change qui roule également on a un kilomètre d'arrivée dernier virage la fouette bien placé on a un peloton d'une quarantaine de coureurs qui va s'engager dans la dernière ligne droite la alpecine très très bien mise en ligne ça va commencer à sprinter on voit gaveria ici qui lance très tôt de la movistar on voit également david des coeurs qui revient pour la arkea jonathan milan le gros coureur de la barane avec son gros gabarit c'est milan qu'a l'air le plus fort simplement pour aller s'imposer pour cette deuxième étape du giro d'italia est la première étape en ligne et donc première étape de sprint massif au bout de 4h55 de course et donc jonathan mylan milan qui s'impose pour la barane victorius qui va être très joyeux c'est sa première victoire premier résultat sur un grand tour la jonathan milan qui s'impose pour la première victoire italienne dès la deuxième étape sur ce giro d'italia 2023 la palette d'eurosport qui nous montrent un petit peu comment le sprint s'est déroulé avec milan qui était vraiment très bien placé protégé par les alpecines avec un vent de face est toujours utile gaveria qui a lancé trop tôt qui va s'écraser et milan qui va en profiter pour lancer son effort dès qu'elle revient vite mais il n'est pas dans le bon tempo il a un peu trop tard c'était le deuxième plus rapide pour l'arkea on va aller voir le classement complet de l'étape remco reste en rose ça c'est déjà l'information du jour normalement voilà les maillots c'est ça alors le classement de l'étape on l'a toujours pas ça a du mal à se mettre à jour on va mettre classement étape 2 on va essayer de checker sa étape de giro 2023 bien sûr tous les jours on se retrouvera pour les résumés donc la team n'hésitez pas à vous abonner voilà c'est jonathan milan qui ce qui s'impose devant david des coeurs pour l'arkea le néerlandais cadane groves leur sprinter australien fait troisième arne marit marius merhoffer pascal ackerman sixième gaveria septième qui a loupé son sprint bonifacio pour la intermarché huitième jack steward neuvième et michael matthews dixièmes voilà on a une sorte de nouvelle génération de sprinter les milan les decker les grooves les marit sont beaucoup plus forts que maintenant les plus anciens la génération un petit peu avant ackerman gaveria bonifacio matthews aussi donc voilà c'est un renouvellement un petit peu dans le cyclisme et surtout sur ce giro n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu vous abonner partagez je vous dis à très bientôt ma team pour de prochaines vidéos ciao ciao ciao